... De toute façon, il y a toujours un petit risque et puis on y pense à chaque fois qu'on rentre. La petite s'est fait dévorer. On a retrouvé ses jambes et son bassin. On les trouve conditionnés généralement dans du papier journal. Ils sont vendus comme ça à raison de 10 euros le faggot. On va essayer de combattre 500 euros. C'est minimum. Fais des battements ! Fais des battements ! Quand j'accélère, je peux être à plus de 200 français. Disons que ça nous donne notre dose d'un dernier. Vous savez, il y a eu lieu qu'on fasse des conneries. C'est une personne qui a commis un vol avec violence. Une équipe d'intervention met en place une équipe à une douzaine d'hommes pour réaliser son arrestation. Pétasse, pétasse, pétasse ! Mais tout va ! En bas, ils seraient là. Ben ouais, moi je dirais qu'ils sont là. Tu vois le chemin là ? Et il va s'agir de détruire cet ennemi. Mon signal. C'est vrai ! Bonsoir à tous et bienvenue dans Révélation, votre magazine d'investigation. Ce soir, nous sommes au ministère de l'Outre-mer. C'est ici que sont prises les grandes décisions concernant les dom-toms. Terre française au beau milieu de l'océan Indien depuis 1767. L'île de la Réunion a tout pour faire rêver, mais derrière lagons et volcans se cache une autre réalité. Taux de chômage record, coût de la vie jusqu'à trois fois plus élevé qu'en métropole. À quoi ressemble la vie des Réunionnais ? Quel espoir pour les habitants de celle que l'on appelle l'île Bourbon ? La Réunion, l'île de toutes les passions. C'est un reportage de Julien Banestier et c'est tout de suite dans Révélation. Située sous les tropiques à 10 000 km de la métropole, l'île intense, comme on la surnomme, est aussi riche par sa diversité que par sa nature foisonnante. 800 000 personnes habitent sur ces 2500 km² d'un bout de France perdu en plein coeur de l'océan Indien. La Réunion, c'est une terre d'exception classée par l'UNESCO, patrimoine mondial de l'humanité. Un climat tropical avec une température annuelle avoisinant les 30 degrés, des kilomètres de plage et des paysages à couper le souffle. C'est extraordinaire, on dirait qu'on est dans... Le temps s'est arrêté, quoi. Voir toute cette diversité de paysages, je crois qu'il n'y a pas d'autre... Pas d'autre endroit. C'est une île extraordinaire. Puis la montée est un petit peu physique, mais belle. Donc on arrive au bout, c'est un but qu'on atteint. C'est un petit rêve qu'on réalise. Autant d'atouts qui attirent des touristes venus du monde entier. Un rêve que l'on peut vivre partout sur l'île. Nous sommes dans l'un des hôtels les plus luxueux de la Réunion. Dans ce barupé, on sert la spécialité locale, le rhum. Celui-ci, c'est un rhum 15 ans d'âge. Chez nous, entre guillemets, entre 35... Entre 11 et 35 euros le verre de 400 litres. Donc à la Réunion, le cocktail qu'on boit le plus en général, qui est forcément à base de rhum, c'est le petit bonchon. Donc rhum citron, sucre de canne, jus de citron et sucre. Donc sucre de canne, sirop typique de la Réunion. Ensuite, quelques carrés de citron VR aussi, typique de la Réunion. Donc c'est un cocktail 100% rayonnée et créole. C'est un drame de... On fait de la glace privée forcément, parce qu'à la Réunion, il fait bien chaud. Et puis une petite décoration. Voilà. Un bon cocktail rayonnée, bien frais. Mais ce n'est pas que pour le typonge que la clientèle UP fait le déplacement. Le restaurant gastronomique est également très connu. Au fourneau, le chef Samuel Totard est dans les assiettes. Les aliments sont d'exception. On a des produits magnifiques à la Réunion. On a la crevette impériale, par exemple, qui est pêchée à 800 mètres de profondeur au large du volcan. C'est une crevette qui est déjà rouge, qui a une chair très très fine, qui ressemble un peu à une écrevisse et qu'on mange vivante comme ça, juste sortie de l'eau, qui a un goût de noisette absolument hallucinant, légèrement citronnée. Ça peut se manger cru, ça c'est un produit exceptionnel. Mais ce n'est pas donné, donc là on est sur des tarifs assez élevés. Mais après oui. Quand je fais un plat avec des crevettes impériales, on va être autour de 30 euros l'entrée. C'est parti, on a la 4 qui sort. Les entrées, un velouté de sel et 5 syndacs aux agrumes. A première vue, la Réunion a tout d'un véritable paradis sur Terre. Pourtant, la réalité est loin d'être aussi idyllique. Pour s'en rendre compte, il suffit de s'éloigner des hôtels de luxe. De courant, c'est le lit dernier. Bon, on va pas tarder. Ouais, tu prends le taser, c'est quoi ? 22 heures, à la gendarmerie de Saint-Pierre, dans le sud de l'île. L'adjudant de Brille fait partie du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Comme chaque nuit, les gendarmes vont patrouiller. Grenades lacrymogènes ou de désencerclements. Ils s'équipent pour lutter contre les violences urbaines. Car ici, la situation peut dégénérer à n'importe quel moment. On vérifie qu'il n'y a pas de caratouche. Attention, correctement. On enclache les caratouche. Et si on fait rationner pour la balle. L'équipe de l'adjudant de Brille couvre le tiers de l'île, soit 800 km². Elle intervient sur les situations à risque et est la première à se rendre sur les lieux en cas de débordement. Mais ce soir, elle va être confrontée à un danger propre à l'île. Pour te signaler, sur la commune de Saint-Louis, en direction de Rinière-Saint-Louis, à début de feu de champ de canne. Oui, on est au courant, il y a des collègues qui sont sur les lieux. Je pense pas, on est tous seuls, là. Ouais, c'est merci, il n'y a pas de Saint-Louis, ça n'existe pas du même incendie, hein. On est sur Bellevue, ça n'a rien à voir. Ça part tout seul, ce genre de feu ? Je pense pas. Ouais, c'est très bien, on se rend sur place. A voir. Surprise, l'adjudant découvre que plusieurs incendies ont été déclenchés au même moment. Mais pour les gendarmes, c'est la routine. C'est un peu le sport ici. Ils allument des petits feux droit à gauche, alors soit des petits champs de canne, soit... Soit feu de poubelle pour venir les pompiers. C'est des jeux qui peuvent tourner mal, parce que s'il y a un coup de vent ou des habitations autour, ça craint, quoi, pour procéder à l'évacuation. Pour s'amuser, certains habitants déclenchent des feux. Pourtant, cela n'est pas sans risque. Un vent défavorable et c'est l'incendie généralisé. Les pompiers sont donc immédiatement appelés. Ils interviennent sans perdre de temps. C'est leur 3e départ d'incendie du jour. Depuis cet après-midi, on n'arrête pas sur Pierrefond et notamment sur Saint-Louis, comme vous pouvez le voir. Par chance, il n'y a pas beaucoup de vent cette nuit. Le feu est rapidement maîtrisé. Maintenant que le feu est éteint, je vais mettre en place un dispositif avec une surveillance, avec un véhicule banalisé, afin de détecter toute hauteur qui serait censé vouloir remettre le feu sur la même zone. Il y a des gens qui passent à côté. Je n'aurai pas trop de temps de ce que je raconte. C'est peut-être eux, c'est ça ? Oui, tout à fait. Quand on sait rien, on est sûr de rien. A quelques mètres de là, un nouveau départ de feu. Les gendarmes n'attendent pas les pompiers pour agir. Au bout de quelques minutes, ils viennent à bout du début d'incendie. Mais leur nuit est loin d'être terminée. Une affaire de violence familiale. Ça représente une grosse part de notre activité, les interventions dans le milieu familial. Bonsoir, monsieur. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Restez assis, c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est vous qui avez appelé la gendarmerie ? Qu'est-ce qui vous arrive alors ? Mon père, il vient me tabasser là, il m'a menacé avec un couteau et tout. Ouais. Je suis rentré juste chez moi pour manger et tout. Je te casse la porte, il m'a frappé un coup de poing et tout dans la tête. À quel niveau ? Encore, il a pris son sable et tout, heureusement. Le jeune homme prétend avoir été violemment frappé par son père. Donc, on va le faire prendre en charge par les pompiers pour voir si, effectivement, il est bien blessé. Et ensuite, on va le vérifier au domicile de son père pour savoir s'il est réellement indifférents entre eux et pour clôturer cette histoire. Voilà. Prise en charge par les pompiers, le jeune homme est visiblement très éméché. Il tient des propos incohérents. Pendant ce temps, un gendarme s'est rendu chez le suspect, le père de la présumée victime. Le fin mot de l'histoire, on est face à un individu qui exaspère son père, apparemment. Il profite allègrement de lui. Donc, son père l'a engagé à partir. Tout simplement, en partant, l'individu qui était alcoolisé a chevauché la barrière et est tombé. Une banale histoire de famille qui a mal tourné à cause de l'alcool. Il est 4 heures du matin. Après une nuit bien agitée, l'adjudant Debril rentre à la caserne rédiger son rapport. Mais les hommes du PSIG ne sont pas les seuls gendarmes à veiller à la sécurité des habitants. Ici, le danger peut venir de partout, y compris de la nature. Changement de décor. Nous sommes au peloton de gendarmerie de haute montagne. Chaque jour, ces hommes doivent venir en aide aux randonneurs en détresse. Alors, dites au moins, où est-ce que vous êtes actuellement ? Actuellement, je suis entre la Nouvelle et le Branchard dans le fond de ma fête. Vous avez pris un chemin avec beaucoup de lacets en descente ? Assez, oui. Et comme c'est la 1re fois qu'elle marche... D'accord. Et forcément, vous êtes arrivée vers la rivière des Galets. Est-ce que vous l'avez dépassée ? Vous la voyez, la rivière ? Oui, je suis dedans, directement dans la rivière. Bien, c'est ça, la force. Pierre et Olivier sont secouristes, guides de haute montagne, guides de canyoning. Ils sont formés pour intervenir rapidement sur des terrains accidentés. Ce qui est quand même important, c'est de prendre le temps de bien localiser la victime pour pas perdre de temps justement sur place et savoir vraiment ce qu'on doit faire et où c'est qu'on va aller. Donc il vaut mieux prendre 5 minutes au départ pour bien fixer les choses et savoir où on va, quoi, pour être efficace sur place. L'hélicoptère est prêt. Le pilote et le mécanicien effectuent les dernières mesures de sécurité avant de décoller. Direction Mafate, une zone très accidentée de la Réunion et très empruntée par les randonneurs. Le moindre faux pas sur certains sentiers peut être fatal. Là, on voit que c'est magnifique et on voit aussi que c'est très grave, quoi. Du coup, il faut pas tomber, quoi, du sentier. Même si on peut marcher sur un sentier facile comme là, là, faut pas sentir à côté, quoi, parce que du coup, les risques sont très grands, quoi, de se faire mal. Voilà, tu vois, le gros charme, c'est la rue, hein. D'accord. On est là, on va là. Donc c'est légèrement en terre, derrière, là. C'est au fond, hein. Voilà. En fait, ils sont au fond, ils sont dans la Réunion. D'accord. Il s'agit maintenant de localiser la victime. Et à première vue, la tâche s'annonce compliquée. Ils sont pas où ils ont dit, là. Non, ils sont pas où ils ont dit. Parce que là, normalement, ça serait là, exactement. La victime n'est pas là où elle l'avait indiqué. Seule solution pour les gendarmes, survoler la zone jusqu'à ce qu'ils repèrent la randonneuse en détresse. Au bout de quelques minutes, ils l'aperçoivent enfin. Est-ce que c'est eux ? Je sais pas, c'est eux, quand même. Ils se mettent au milieu, là. Il y a 3 personnes, il y a 2 personnes en rouge, il y a 2 personnes au milieu, là. Ok, ils font signe, là. Ok, c'est eux. Les secouristes vont maintenant se faire élitreiller. Allez, je vais le faire. Ok, il est dans. Un petit voyage dans les airs qui nécessite une confiance absolue dans le pilote et dans le mécanicien. Il n'y a pas à droite, il n'y a pas à droite, il n'y a pas à droite. Ah, bougez pas, bougez pas. Ça va ? Vous avez pas cogné la tête ou ailleurs ? Non ? La victime ne semble pas souffrir d'une quelconque fracture. Vous pouvez vous lever, madame. Ouais, on va vous aider, on va vous aider. On va vous mettre un peu plus haut, là-bas, d'accord ? Allez, vous vous levez. Vous avez pas de traumatisme au genou ? Allez, appuyez-vous sur nous. Allez. Elle semble même être en état de marcher. Ça tient plus, en fait, ça chate. On va se mettre au bloc. Si on peut, on va monter sur le bloc, ça sera mieux. Vous êtes fatigué ? Ouais. C'est plutôt pour ça que vous nous avez appelé, non ? Non, non. En réalité, la randonneuse n'est pas blessée. Elle est seulement épuisée. Je fais tout. Je te moche. C'est la fatigue ? Je sais pas si c'est la fatigue ou si c'est une trop longue marche, mais... C'est vos jambes qui vous tiennent plus, en fait. Voilà. Même si c'est une intervention d'un point de vue médical, pas forcément grave. En tout cas, c'est un endroit qui est quand même assez hostile. Là, on est quand même dans un canyon, avec des risques de chute de pierre, notamment quand on est arrivé là pour la récup de la victime. La victime est malgré tout conduite à l'hôpital par mesure de précaution. Une intervention comme celle-ci coûte 8600 euros à l'Etat. À peine de retour dans l'hélicoptère, les secouristes reçoivent un appel beaucoup plus inquiétant cette fois-ci. La prochaine victime serait dans l'incapacité totale de se déplacer. Là, on va chercher quelqu'un qui s'est cassé la jambe a priori à assis la hausse. L'alerte est arrivé au pêlage pas composé à ce secours-là. C'est un compte de 37 personnes sur personne. On va les repérer. Sentier du reposant sous zilette à cordes. Ouais, ouais, je vais te déposer là où on a vu, et puis au pire, tu feras signer en bas, d'accord ? Ouais, mais je me déplacerai, je te dirai pour la suite. L'hélicoptère est particulièrement périlleux. Olivier va devoir passer entre la végétation pour être déposé sur un sentier très étroit à seulement quelques mètres de la victime. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Elle a cogné dans ça. Elle a traqué. Attendez, elle va me parler. Vous avez glissé ? Marie-Josée, 64 ans, est une randonneuse aguerrie, ce qui ne l'a pourtant pas empêchée de glisser. Difficile d'évaluer la gravité de son état en plein milieu de la nature. Tibia péronnée, autrement dit, une double fracture. Il n'y a pas de temps à perdre. Si Marie-Josée n'est pas hospitalisée rapidement, elle risque de graves séquelles. Comment il est le genou, là ? Ça vous fait mal, le genou ? Le genou, non. C'est vraiment le tibia. Si Marie-Josée tremble autant, c'est que sous la violence du choc, son corps a libéré une décharge d'adrénaline. Ça ne sert pas du tout, hein, au grand frère. Ça vous fait mal à quel niveau du tibia ? Au milieu, en bas ? Plutôt vers la cheville ? La cheville, ça. Marie-Josée souffre atrocement, mais les secouristes vont devoir l'immobiliser coûte que coûte pour pouvoir la transporter jusqu'à l'hôpital. Il y a urgence. Il s'avère que c'est un peu plus grave que prévu. Donc, à priori, une fracture, donc on va percher la verticale. On va bientôt aller à l'hôpital. Mon collègue déplie la perche, on vous met dedans et on va à l'hôpital. Ça va très vite, on va aller à l'hélicoptère. Allez, respirez, tranquille, soufflez. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Vous êtes qui est à la tête ? Attention pour lever. Levez. Si vous avez envie de vomir, vous nous le dites, d'accord ? Oui, là, c'est bon. Oui, c'est bon. Attention pour poser. Posez doucement. Voilà, super. L'hélicoptère pour Olivier, une perche plus un secouriste prêt à partir. Contrairement aux apparences, cette opération d'élitreuillage est particulièrement risquée. Le moindre choc pourrait aggraver l'état de Marie-Josée. Clouée à sa civière, Marie-Josée ne pourra pas profiter de la vue aérienne splendide qui s'offre à elle. Après notre tournage, elle a été opérée. Aujourd'hui, elle est encore en rééducation. Depuis toujours à la Réunion, les gendarmes ont été sur tous les fronts. Mais ces dernières années, ils ont dû faire face à une nouvelle délinquance, particulièrement violente. L'état a fait appel au GPI, le groupement d'intervention de la gendarmerie. Une unité d'élite composée de 38 militaires armés et suréquipés. Formés par le GIGN, ils interviennent sur les situations les plus dangereuses comme les attaques terroristes ou les prises d'otages. Mais faire partie du GPI nécessite un entraînement quotidien. Exceptionnellement, une caméra a été autorisée à filmer un exercice de tir à balles réelles. Les images que vous allez voir sont très rares à la télévision. Des cibles pour FAMAS sur la ligne normale des cibles, tu vois, dans le rail, là. Et j'aurais bien vu les palettes avec le tireur couché dans le sable. Fusil d'assaut, mais également mitrailleuse. Avant de commencer l'exercice, les membres du GPI préparent méthodiquement leurs armes. Une étape indispensable. Face à nous, il y a des cibles qu'on va identifier à l'ennemi, à un groupe terroriste. Et il va s'agir, pour les radiotireurs, de détruire cet ennemi. Donc, dans un cadre qui, mine de rien, aseptisé, puisque, effectivement, c'est un champ de tir, c'est prévu pour ça, les tireurs vont tous rester sur la même ligne. Ça reste très réglementaire. Il n'empêche qu'il faut savoir aussi réaliser ce type d'entraînement technique. Je voudrais que les vedettes de tir aillent se mettre en place. Pour ce premier exercice, les militaires vont détruire l'ennemi à l'aide d'une mitrailleuse capable d'atteindre une cible à plus de 600 mètres. À mon signal, VB 1 et 3, vous ouvrez le feu, vous faites une rafale sur votre cible respective. Feu ! 3 et 4, feu ! Attends, il y a une carrière pour ça ici, là. Ouvre le feu ! Un peu bas, hein ? 3, 8 ! Pour tous les engins, ouvrez le feu ! Les tirs s'enchaînent. Ils sont d'une précision extrême. Suite de l'exercice avec un commando qui va monter à bord d'un véhicule blindé. On embarque, c'est parti. Le véhicule blindé se déplace, se présente face à l'ennemi. Il va se positionner 2, 3 quarts pour offrir la meilleure protection possible au commando. Le commando va débarquer en profitant de la protection du blindé sous l'appui de la mitrailleuse. Le groupe commando se met en place en ligne sur un rang. Ils délivrent leur coup. Une fois qu'ils délivrent leur coup, ils rembarquent les uns après les autres pour bénéficier de l'appui de chaque membre du groupe. On est revenus. L'entraînement est terminé. Tous les gars ont nettoyé la zone. On ne va pas laisser d'étui. On ne laisse pas de traces. Les engins redémarrent. Et puis, en sécurité, on va regagner Saint-Denis. La zone est complètement nettoyée. Difficile d'imaginer que des dizaines de balles y ont été tirées. Mais quelques jours plus tard, les hommes du GPI vont être confrontés à une situation qui n'aura plus rien d'un exercice. 5h30 du matin, sur un parking dans le sud de l'île. Depuis plusieurs mois, un gang particulièrement violent braque des conducteurs de scooters pour s'emparer de leurs véhicules. Après une enquête minutieuse, les gendarmes ont enfin réussi à localiser les différents membres présumés. Aujourd'hui, ils vont tenter de les interpeller. Les arrestations doivent être simultanées. C'est une personne qui a commis un vol avec violence en utilisant une arme à feu. Donc là, l'équipe d'intervention met en place une équipe à une douzaine d'hommes pour réaliser son arrestation. On veut arriver avec un maximum de discrétion. On y va, on embarque ? Le commando se dirige quelque part dans le sud de l'île. Dans les véhicules, c'est le silence. Pour éviter de se faire repérer, le commando se doit d'être discret et roule tout phare éteint. Le moindre bruit, le moindre signal lumineux pourrait alerter les suspects. La colonne peut maintenant se mettre en place. Il est bientôt 6h du matin. Les membres du GPI ont donc légalement le droit d'interpeller le suspect. Mais ils doivent être vigilants car à 6h à la Réunion, il fait déjà jour. Ils mettent en place les appuis. D'accord ? Les appuis autour de la maison. La maison, c'est celle-là. Les gendarmes du GPI sont seulement à quelques mètres du lieu d'habitation de l'un des suspects. Dernier rempart avant l'interpellation, la porte d'entrée. Pour entrer rapidement, les gendarmes n'hésitent pas à tirer au fusil avec une cartouche de courte portée. Le suspect est surpris. Il tente de s'enfuir et de résister. Mais il est maîtrisé en quelques secondes. Dans les autres pièces, la famille est sous le choc. Les gendarmes vont alors rassurer les enfants. Pièce par pièce, la maison est sécurisée. Les enquêteurs peuvent maintenant investir les lieux. Il y a plusieurs enfants dans les maisons. Il est à l'étage en haut à droite. Le jeune homme interpellé est mineur. Il a seulement 16 ans. Tu es placé en garde à vue. Pour l'effet de vol aggravé par deux circonstances, vol avec arme et en réunion. Les faits ont eu lieu le 13 septembre 2013 entre 21h15 et 21h30 sur le tampon. C'est un braquage de scooters. Vous étiez plusieurs. On va s'expliquer si ça va bien se passer. Est-ce que tu as les moyens de payer un avocat ou tu as vraiment les moyens de payer un avocat ou tu veux un avocat commis d'office ? Les gendarmes vont effectuer une perquisition sous le contrôle du suspect. On cherche tout ce qui concerne les scooters dérobés, les objets, les pièces, les accessoires, les contacts. La tenue vestimentaire du jour. Les contacts. Genre puce téléphonique. Tout ce qui peut nous emmener à découvrir manifestation de la vérité. L'ensemble de la maison va être fouillé de fond en comble. Les moindres recoins vont être inspectés. Les gendarmes sont à la recherche de preuves matérielles. Une pièce de moto. C'est le premier indice relevé. C'est une coque de votre voiture ? Mais l'inventaire est loin d'être terminé. Non, mais ça c'est le moto avec la police. Ah, c'est une pièce de moto. Et ça, c'est une clé de... Ah, bien une clé, yo. Oui. Ah, oui, voilà. C'était ma première voiture. Ça, c'était une coque de quoi ? De booster. Donc sur la... Une pièce de scooter, des outils de mécanique. Mais c'est derrière la maison que les enquêteurs vont découvrir ce qu'ils étaient venus chercher. à la Réunion, les pièces détachées coûtent trois fois plus cher qu'en métropole. Leur trafic peut donc se révéler très lucratif. C'est quoi, comme marque, celui-là ? C'est un Piat Joe ? Un Tracker ? Les gendarmes photographient les pièces de moto et notent les numéros de série des scooters. Un travail fastidieux, mais indispensable à l'enquête. Donc tu as... C'est un Peugeot. Marque Peugeot. La fouille est maintenant terminée. Bilan, des puces téléphoniques, des ordinateurs et des pièces de scooters. Comprends-nous, c'est bon. Vous pouvez l'embarquer. Le jeune homme est conduit à la gendarmerie pour être entendu sur l'affaire. Au même moment, les deux complices présumés ont également été interpellés. Chez l'un d'entre eux, des éléments accablants. Et on retrouve le gun. Un gun. Donc là, on retrouve... De nombreux téléphones. Dans ce jardin, là aussi, les enquêteurs ont retrouvé plusieurs scooters totalement désossés. Et on en a... On en a deux autres là-bas. Deux autres cadres. Ok. Ça prend une bonne tournure. Les suspects sont placés en garde à vue. Les gendarmes ont 24 heures pour les faire parler. Des affaires de cambriolage, il y en a tous les jours à la Réunion comme dans le reste de la métropole. Pour s'en rendre compte, il suffit d'aller au tribunal de Saint-Denis. Ici, on juge régulièrement des cambrioleurs en comparution immédiate. Aujourd'hui, pas moins de 5 personnes sont entendues. Au cours de l'enquête, ce gang de cambrioleurs a avoué avoir volé des voitures, des motos, des ordinateurs et des télévisions. Ces jeunes âgés de 18 à 23 ans doivent répondre de leurs actes. Le dios correctionnel est ouvert et vous assurez. Face à eux, une juge et ses assesseurs, le procureur de la République mais également les victimes. Vous avez agi en l'espace de deux mois d'une façon vraiment extrêmement délactielle, un passage à l'âme presque tous les jours ou tous les deux jours. Par exemple, Madame B***, elle a dit que ça se passe dans la nuit, à une heure du matin, elle dort et elle se lève, elle pousse un cri et ça fait fuir les cambriolages mais ça veut dire que vous pénétrez la nuit chez les gens pendant leur sommeil par exemple pour voler le téléphone portable qui a permis de vous identifier. Je vous écoute, vous avez à vous expliquer où je peux être dans le tribunal. Moi, j'étais influencé. Vous étiez influencé ? Par qui ? Ben, tout le monde fait ça, ben moi aussi, je le fais. Pardon ? Tout le monde fait ça, alors moi aussi, je le fais. Dans cette bande, certains sont récidivistes, d'autres n'ont pas de casier judiciaire. L'avocate des partis civils est particulièrement remontée. C'est que s'ils sont venus certains aujourd'hui, c'est peut-être pour avoir effectivement, comme à chaque fois qu'on est victime d'un cambriolage, des réponses aux questions où sont passées les objets qu'on m'a volés sans compter les difficultés pour monsieur Lorette qui comme il n'avait qu'une voiture, n'a plus qu'à les travailler donc l'a perdu son travail pendant un certain temps. Fort heureusement, il est dans votre lieu 1. Il a aussi été en difficulté pendant 3 mois, il n'a pas pu payer son loyer. C'est toutes les choses qui sont les conséquences des cambriolages. Le procureur demande des peines de prison allant de 1 an à 18 mois. Mais pour le meneur du groupe, il va demander beaucoup plus. Il est effectivement dans tous les faits. Il est à l'instigation de la majorité des faits. C'est lui qui ramène les copains. C'est lui qui organise également les virées sur Saint-Leu. C'est lui qui trouve les clés soi-disant pour monter dans les appartements. C'est lui qui repère les véhicules qui volent avec les clés qu'on trouve dans les appartements, etc. C'est au tour des avocats de défendre les jeunes cambrioleurs. C'est vrai que les cambriolages sont en train de devenir un petit phénomène de notre société. On a une situation encore plus particulière avec un taux de chômage qui est bien au-delà des moyennes nationales avec des jeunes gens qui sont plongés en basivité. Ce qu'on a beau dit, on a beau fait, on peut commencer des peines d'un an, de deux ans, de trois ans ces jeunes gens ils ont issu ils ont 20 ans à 22 ans à 23 ans à un moment donné il faudra tenter de les réinsérer il faudra tenter de les intégrer dans notre société. Pendant plus d'une demi-heure la cour délibère. Dans la salle la tension monte les visages se crispent la juge va rendre sa décision. l'audience est reprise vous pouvez vous asseoir après en avoir délibéré le tribunal vous déclare coupable donc déclare les prévenus coupables dans les termes de la prévention. Monsieur est déclaré coupable et condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an à sortie du sursis. Il est maintenu en détention pour garantir l'effectivité de la peine. Deux ans fermes pour le meneur du groupe les autres écoperont de peine allant de un an à 18 mois d'emprisonnement. Des jeunes à peine sortis de l'adolescence et qui ont déjà commis des délits. Mais à la réunion les délinquants ne sont pas les seuls à ne pas respecter la loi. Des habitants bien sous tout rapport ont décidé depuis peu de défier l'autorité. En cause une passion. La réunion le paradis des surfeurs. Chaque année elle attire de nombreux adeptes venus du monde entier. En 2007 s'y est même déroulée une épreuve des championnats du monde. Mais aujourd'hui cette pratique est totalement interdite. La raison un ennemi invisible mais dangereux le requin. Dans un instant dans Révélation vous verrez comment les requins menacent l'île de la Réunion et divisent ses habitants. La petite s'est fait dévorer. On a retrouvé ses jambes et son bassin. Quand t'as un requin qui vient juste de mort c'est un peu plus physique. Vous découvrirez également comment les gendarmes luttent contre les trafiquants de drogue. On les trouve conditionnés généralement dans du papier journal. Ils sont vendus comme ça à raison de 10 euros le fagot. La Réunion le paradis des surfeurs. Chaque année elle attire de nombreux adeptes venus du monde entier. En 2007 s'y est même déroulé une épreuve des championnats du monde mais aujourd'hui cette pratique est totalement interdite. La raison un ennemi invisible mais dangereux le requin. Depuis les années 90 33 accidents. Le 15 juillet dernier une jeune adolescente de 15 ans a même été victime d'une attaque mortelle à seulement quelques mètres du bord. Un décès qui a ému toute l'île jusqu'à la métropole. Dans la foulée un arrêté préfectoral a été publié. Les activités nautiques comme le surf ou le bodyboard sont désormais interdites. La baignade est donc limitée au lagon et rend impossible la pratique du surf. La psychose semble avoir gagné l'île. Mais pour certains l'appel de la vague est plus fort que tout car ici le surf est une institution. pour dissuader les irréductibles l'état a même rendu passible la pratique du surf d'une amende de 38 euros. Mais il suffit de se rendre à la plage pour constater que cette mesure n'est pas vraiment suivie des faits. La répression pour ce genre de choses c'est complètement aberrant. Vous voyez il y a eu plus d'accidents cet hiver dans les Alpes françaises que de problèmes de requins mais malgré ça on ne met pas d'amende aux skieurs sur les pistes. C'est hallucinant. C'est peut-être dû aux gros sous qu'il y a derrière les remontrantes j'en sais rien mais bon c'est un peu aberrant. On pourrait très bien faire risquer péril pourquoi ils taxent les gens. C'est pas une manière de dissuasion en tout cas parce qu'on aime trop ça. Et c'est même très dangereux puisque ça nous pousse à rester peut-être plus longtemps dans l'eau en attendant que la personne s'en aille pour pas être pour pas avoir une amende. Si ces surfers ont décidé de ne pas respecter la loi c'est parce qu'ils pensent pouvoir pratiquer leur sport favori en toute sécurité. Ils ont créé leurs propres règles observer l'océan vérifier la transparence de l'eau et ne surfer qu'en milieu de journée quand la visibilité est à son maximum. Pourtant ils ont bien conscience que le risque zéro n'existe pas. De toute façon il y a toujours un petit risque et puis on y pense à chaque fois qu'on rentre même en dehors des périodes d'interdiction toujours on y pense toujours mais bon c'est pas c'est pas l'élément principal on a plus envie d'aller dans l'eau que peur d'y aller c'est un besoin pour la plupart des surfeurs du coin. On peut pas se lever sans aller surfer quand la vague est belle c'est un mode de vie faut pas s'empêcher de surfer comme ça. La vague porte le monde. les surfeurs ne sont pas les seuls à s'être révoltés une grande partie des habitants n'acceptent pas que la baignade soit interdite à commencer par Hervé Flamand un père de famille à bout qui est entré en guerre avec l'état. On nous dit la petite Sarah qui a été coupée en deux à deux mètres du bord on va aller voir là-bas elle était pas dans la réserve ah oui regardez là elle s'est fait tuer dévorer coupée en deux à cet endroit là pour un requin c'est rien la réserve marine c'est là elle s'est fait dévorer là-bas un requin il va pas s'arrêter à la bouée jeune en disant bah non je vais pas plus loin et la petite s'est fait dévorer en étant penchée elle nageait pas elle était comme ça elle était pliée en deux avec son masque elle regardait en bas comme ça on a retrouvé ses jambes et son bassin c'est tout elle était coupée en deux littéralement dans quoi dans un mètre cinquante d'eau même pas ça d'eau et autre facteur aggravant selon Hervé qu'est-ce qu'on met devant la flage de Saint-Paul qui est déjà un endroit où il y a eu des requins regardez ce qu'on met devant on met une ferme aquacole elle est là devant devant une ferme aquacole autrement dit un élevage de poissons autant de raisons qui expliqueraient l'attirance des requins pour l'île à cause de la réserve marine et de la ferme aquacole il y a une prolifération de requins bouddh extrêmement agressifs qui n'ont pas tous à manger et qui cherchent n'importe quel endroit n'importe quoi pour manger pour nous le prouver Hervé n'hésite pas à nous montrer les images renvoyées par sa sonde aquatique il y a trois trois échos dont un gros il y en a un de plus de 2 mètres en dessous nous vu la taille vu la taille des échos à mon avis c'est trois requins un de plus de 2 mètres et deux de moins de 2 mètres ils sont où exactement là ? juste en dessous nous c'est à dire que là on est devant la plage du boucan canote on est à 100 mètres de la plage même pas 80 mètres de la plage et il y a 8 mètres d'eau à l'endroit même où Mathieu Schiller a été dévoré il y a 2 ans et bien moi je vous dis que dans un mètre d'eau à cet endroit devant le poste de secours il n'y a pas de filet il n'y a rien les gens sont en danger de mort ici aujourd'hui le problème des requins divise l'île entre les écolos qui le jugent indispensable à l'équilibre de l'écosystème et ceux qui veulent s'en débarrasser pour tenter de trouver une solution une équipe de pêcheurs et une équipe de scientifiques ont décidé de travailler ensemble leur mission traquer l'ennemi public numéro 1 s'ils ont déjà abattu près de 20 requins leur travail aujourd'hui consiste à les marquer en localisant les requins de l'île ils peuvent ainsi connaître tous leurs déplacements et diminuer les risques mais les capturer se révèle loin d'être facile 150 hameçons ont été placés à quelques kilomètres de la côte il s'agit maintenant de relever ces centaines de mètres de fil ultra résistant un travail minutieux et pas toujours payant tu coupes coupes au plus court toi je vais le faire vas-y allez fais pas tomber la pince sinon on est mort là l'intérêt c'est qu'elle est relâchée vivante elle a pas de problème donc y'a pas y'a pas de y'a pas de prise d'accessoire c'est pas comme un filet où tu vas tuer des poissons à côté c'est vraiment un système de pêche assez assez sélectif derrière le bateau de pêche les scientifiques sont prêts à intervenir et ils ne vont pas tarder à passer à l'action exceptionnellement ils ont accepté la présence d'une caméra tiens là il y a peut-être quelque chose c'est un requin chagrin un requin bulldog un bulldog il a l'air vachement blanc c'est bizarre ouais c'est un petit boule j'ai l'impression un petit bulldog un petit bulldog mais trapu bien haut ouais un petit mais il y a assez ouais un bulldog c'est un gars c'est un garçon il s'agit maintenant de transférer le requin du bateau de pêche jusqu'au zodiaque de l'attacher et de l'analyser c'est Antonin Blaison spécialiste du comportement des squales qui va s'en charger ouais il a pêché un requin déjà on va vérifier que c'est bien un requin bulldog et si c'est bien un requin bulldog on va le marquer après observation il ne s'agit pas du redoutable requin bulldog responsable d'une grande partie des attaques mortelles là je prends une photo de l'aileron enfin général chez les requins l'aileron c'est un peu comme la carte d'identité chaque requin a un aileron spécifique et comme ça si jamais on repêche un jour et qu'on compare la photo de l'aileron on pourra savoir c'est le même individu le requin est relâché mais les scientifiques vont rapidement avoir affaire à un squal beaucoup plus dangereux un requin tigre l'un des requins les plus dangereux vient de mordre à l'hameçon la bête est imposante il va maintenant falloir la transférer vers le bateau des scientifiques une tâche qui est loin d'être simple quand tu as un requin qui vient juste de mordre c'est un peu plus physique que d'habitude normalement en 10 minutes il est accroché si le requin parvient à mordre le zodiaque c'est tout l'équipage qui devient vulnérable alors tout le monde va se mobiliser pour le maîtriser il arrive un peu la gueule ouverte vers le bateau le requin se débat sur le zodiaque l'équipe des scientifiques est tendue le moindre faux mouvement pourrait lui être fatal il faut attendre un petit peu après une demi-heure de lutte les chercheurs parviennent à maîtriser le squal le travail des scientifiques peut maintenant commencer le squal pèse 300 kg et mesure 3 mètres 20 un émetteur est inséré sous la peau il jouera le rôle d'un véritable gps intégré et permettra aux scientifiques d'analyser tous les déplacements du requin on a fait une incision sur le ventre du requin pour mettre la marque acoustique on est arrivé jusque dans la cavité abdominale on a inséré la marque acoustique on a fait un point pour refermer donc comme ça le requin là il est marqué mais comme ça va pas se voir on va mettre en plus une marque sur l'aileron pour signifier si on revoit ce requin que ce requin a déjà été marqué mais les chercheurs veulent en savoir plus sur l'animal qu'ils ont capturé pour l'étudier au mieux ils souhaitent réaliser une analyse sanguine on va faire une prise de sang au niveau de la queue c'est pour étudier en fait ce qu'ils ont mangé parce qu'il y a des traces isotopiques à l'intérieur du sang qui sont des traces de l'alimentation qu'il a eu dans les 3 dernières semaines la peau est très résistante alors les scientifiques n'hésitent pas à y aller au couteau après avoir effectué toutes les analyses les scientifiques relâchent le requin dans quelques mois la balise permettra de le localiser jusqu'à présent 82 requins ont ainsi été marqués jean bernard galvaise une grosse femelle une grosse femelle c'était et maintenant quand je vois ça je me dis il aurait peut-être mieux valu pas le faire mais un jour la vie de jean bernard va basculer ça c'est une période révolue j'ai pris conscience d'une part de ce manque de cette disparition des requins et puis il y a eu une rencontre aussi un petit peu particulière avec un gros requin baleine une femelle qui m'a accepté qui a accepté des caresses qui a accepté des câlins qui venaient me chercher et là bon ben c'est prendre conscience qu'un animal c'est sa vie ça ressent des choses et vous voyez réagir par un frisson à l'endroit où vous caressez ben c'est pas c'est pas simplement un morceau de viande ou un morceau de bois une rencontre bouleversante et voilà ça a été un peu le déclic et là je suis passé de l'autre côté je me dis bon j'en ai assez tué faut que j'arrête faut plutôt les protéger maintenant ouais c'était un grand moment maintenant c'est avec sa caméra que Jean-Bernard chasse les requins le matériel de plongée on va prendre le sac et on va aller plonger dès qu'il le peut il plonge à la recherche des squales qu'il côtoie depuis 40 ans de ces plongées il ramène des images qui témoignent de la beauté et de la puissance de ces animaux hors du commun il n'hésite pas à nager à quelques centimètres seulement des requins tigres ou des requins bulldog pourtant responsables de nombreuses attaques mortelles à force de passer du temps sous l'eau Jean-Bernard Galvez est devenu une référence pour les scientifiques et un porte-parole pour les associations écologistes ça va ? aujourd'hui il a rendez-vous à Saint-Pierre au sud de l'île pour lui éliminer les requins n'est pas la solution s'il avait suffi d'aller pêcher quelques requins pour régler le problème pour éviter que les accidents aient lieu et pour éviter ensuite qu'on aille vers un massacre plus grand des requins j'aurais été les pêcher moi même ça sert à rien sur des animaux qui peuvent se déplacer si ce sont des animaux sédentaires effectivement on tue tout ce qu'il y a au bout d'un moment il y en a plus c'est efficace on peut comprendre que les gens aient envie de surfer en sécurité mais il faut aussi comprendre que tout le monde n'a pas envie qu'on tue des animaux sauvages pour le loisir de quelques-uns pour cet expert il y a quelques techniques simples pour plonger en toute sécurité dès que vous avez la tête hors de l'eau que vous ne voyez pas ce qui se passe vous êtes potentiellement en situation à risque maintenant ici à la réunion dans la plupart des endroits de plonger le risque est quasiment nul et même nul on pourrait dire mais si on ne voit pas en dessous personnellement j'aime pas dès que j'ai de l'eau qui dépasse la ceinture je ne suis pas à l'aise il faut que je vois ce qui se passe dessous et le regard est le premier élément qui va repousser un requin là il m'est arrivé dans des situations semblables d'avoir un requin qui monte sur les palmes et simplement le fait de mettre le masque et de regarder vous avez l'animal qui s'éloigne depuis notre tournage un autre accident a eu lieu tanguy 24 ans a eu la jambe arrachée et les doigts sectionnés par un requin en attendant pro et anti requin suscitent toujours autant le débat mais l'océan n'est pas la seule préoccupation des écolos en effet la réunion classée au patrimoine mondial par l'unesco pour la beauté de ses pitons de ses cirques et de ses remparts voit depuis quelques années sa biodiversité gravement menacée la forêt réunionnaise n'abrite pas moins de 230 espèces végétales que l'on ne trouve nulle part ailleurs des espèces aujourd'hui en danger les coupables les braconniers pour tenter d'endiguer ce fléau l'état a créé la brigade de la nature de l'océan indien ses agents sont des spécialistes de la biodiversité systématiquement à faire à des gens armés qui sont pas nécessairement dans un cadre d'infraction mais qui quand ils sont en acte de braconnage sont systématiquement en infraction des missions dangereuses qui nécessitent d'être armés car les braconniers sont prêts à tout pour protéger leur butin sur la brigade sur les 7 agents qu'on est on a sur des interventions on a pratiquement la moitié de la brigade qui a été blessée sur des interventions donc soit des blessures en ceinturant les personnes en chute en des ravines coups de sabre voilà des blessures souvent lors des interventions des interpellations on appelle ça des sentiers marrons donc qui sont utilisés et faits par les braconniers pour aller cueillir des espèces animales ou végétales en forêt voilà donc là nous on va se diriger vers un camp que l'on connaît de longue date on va voir dans quel état il est s'il a été refait s'il est occupé ou pas pour débusquer les braconniers le moindre indice compte une trace fraîche il y a une trace qui est relativement fraîche quelqu'un est passé il y a peu de temps quoi un jour deux jours la progression dans la forêt est difficile les agents de la brigade nature doivent parfois marcher plusieurs heures avant de découvrir un camp à 32 mètres du camp le camp est peut-être occupé les agents avancent sans bruit dans l'espoir de surprendre les braconniers en flagrant délit il y a quelques jours que les types étaient là c'est du poil de tang le tang c'est ce rongeur qui ressemble à un hérisson il est chassé pour sa chair que l'on retrouve dans de nombreux plats réunionnais mais sa chasse n'est permise qu'à certaines périodes précises de l'année une restriction que beaucoup ont décidé de ne pas respecter un chasseur de tang qui va chasser en toute régularité avec son permis de chasse en respectant les périodes de chasse donc il va chasser deux jours et il ne va pas et il ne construira pas de camp il n'aura pas d'utilité à construire un camp puisque voilà il est sourmis à certaines règles alors que le braconnet c'est tout l'inverse il va non seulement chasser toute l'année donc en dehors des périodes de chasse deux nuits et justement pour ramasser un maximum d'animaux il peut passer deux et trois nuits en forêt donc pour ça il lui faut un gîte et donc ce genre d'installations sont malheureusement extrêmement fréquents dans les forêts réunionnaises dans ce département où 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté braconnet peut se révéler très lucratif il y a un gros marché autour de cet animal qui est le tang puisque en l'espèce c'est un animal qui peut se vendre entre 10 et 15 euros l'unité sachant qu'un braconnier peut sortir avec 20, 30, 40 tang en une seule fois en une nuit il nous avoue très franchement se faire des revenus dépassant les 2, 3 000 euros par mois des sommes considérables mais la forêt n'est pas le seul endroit à être pillé le lendemain matin 5 heures étant de Saint-Paul dans l'ouest de l'île depuis plusieurs semaines les agents de la brigade suspectent une pêche au filet une pratique totalement interdite car dévastatrice pour l'équilibre de l'écosystème rapidement Pachi aperçoit un pêcheur au comportement suspect il est cladé sur l'arbre là tu vois alors il gauche là-bas comme s'il accrochait ou décrochait quelque chose je vais appeler il n'est pas qu'il faut bien mais pour l'instant pas question de se montrer seul le flagrant délit peut constituer une preuve de braconnage on va attendre qu'il finisse son acte de pêche en fait voir où c'est qu'il a l'intégralité de son matériel si ça se trouve il y a plusieurs petits filets qui passent qui passent à fixe donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure il y met à fixe toute la nuit le poisson étant essentiellement une orthurne il va chasser la nuit donc se déplacer et se faire prendre et se faire prendre dans les filets et donc les collègues ils l'ont ils l'ont en visuel il n'y a plus grand chose à contester plus grand chose à contester mais la moindre erreur de Pachi et le braconnier présumé pourrait s'en sortir plus que quelques minutes et les agents pourront passer à l'action là on va être vulnérable il va falloir qu'on fasse avec extrêmement attention le suspect a relevé tous ces filets les agents n'ont plus le choix c'est maintenant qu'ils doivent l'interpeller on va le laisser accoster parce que là si on sort là on va être visible attention on va y aller stop viens la tension monte d'un cran Pachi doit rester vigilant jusqu'au dernier moment Monsieur bonjour Brigade de la nature Brigade de la nature Oui Vous venez me voir Vous venez me voir Bien sûr Bonjour 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 Voilà Brigade de la nature Alors Comment a été la pêche ce matin ? Je sais Tu n'as pas trop mal C'est mal oui mais je connais Vous connaissez Vous connaissez qu'il est interdit ? Non Pêche filet ? Ben oui Non du tout Moi je ne sais pas on va dire c'est un petit carré le matin Ben oui mais vous connaissez qu'il est interdit ? Je ne sais pas La pêche au filet dans les temps est totalement interdit On a un seul mode de pêche Oui C'est la gaulette Ah ben là vous connaissez on habite là depuis vous l'aînée là et tout Non mais je ne suis pas né Désolé Vous l'avez été averti plusieurs fois ? Et moi non 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 je n'ai jamais été averti et non Voilà On appelle du flagrant délit d'infraction quoi Moi mes pêches pour faire un bon pour faire un carré et puis c'est tout C'est pour manger c'est tout ? C'est pour manger c'est tout Ça vous est déjà arrivé de le vendre ? Vous le vendez à combien ? Non 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 J'ai des copains mais je ne vend pas de poisson C'est désolé Moi j'ai presque rien que pour manger et puis c'est tout Le pêcheur indélicat ni les fées qui lui sont reprochés avant de nous avouer à demi mot qu'il revend une partie de ses prises Comme j'ai gagné 60 euros bon je prends un petit bac avec mes copains pour rondir la fête 10 mois si tu veux bien Dans ces filets pas moins de 15 poissons d'une valeur de 50 euros Alors 6 montbrun 2 tilapia et 3 et 3 6 7 mulets Les poissons doivent être rapidement remis à l'eau Ouais c'est parti Lui il est maillé Les filets sont saisis Le pêcheur hors la loi lui risque une belle amende Et ça coûte c'est le pousse et le pousse il est bon Ouais ouais Ça coûte bien Il encourt une amende qui peut varier de 450 à 2000 euros selon ses conditions également c'est à dire ses conditions personnelles sociales est-ce qu'il a du travail ou pas etc Le tribunal va tenir compte également de sa situation On va tomber effectivement sur des gens qui sont dans des situations personnelles assez difficiles financières difficiles voilà mais c'est des gens aussi qui connaissent parfaitement les règles quoi qu'ils en disent ils savent ce qu'ils en encourt après voilà c'est le jeu du chat et de la souris Finalement le braconnier copra d'une amende de 1500 euros mais aux dernières nouvelles il aurait récidivé à la réunion 30% des habitants sont au chômage 50% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté avec moins de 800 euros par mois nuit des meutes bataille contre la hausse des prix manifestation écrit de détresse en 2012 la réunion s'embrase les routiers ont alors bloqué l'île des centaines de jeunes sont descendus protester dans la rue contre le coût élevé de la vie pourtant aujourd'hui se nourrir à la réunion coûte toujours 36% plus cher qu'en métropole mais les réunionnais ne sont pas les seuls à souffrir de la précarité à seulement quelques centaines de kilomètres un des pays les plus pauvres au monde Madagascar aussi la France attire-t-elle de nombreux malgaches qui espèrent une vie meilleure à la réunion les premières à faire le voyage les femmes les jeunes malgaches n'hésitent pas à traverser la frontière pour y monnayer leur charme en se prostituant elles peuvent gagner jusqu'à 3000 euros par mois soit 10 fois plus que le salaire malgache une précarité de plus en plus forte des difficultés qui ont donné naissance à une véritable économie parallèle premier produit de ces trafics le cannabis nous sommes à la gendarmerie de la ville du tampon dans le sud de l'île l'adjudant des prêts fait partie de la gendarmerie de proximité et ce matin il vient de recevoir une demande plutôt particulière une personne est venue à l'instant pour nous signaler une plantation de zamal sur son terrain donc on va aller vérifier cette plantation d'herbe de cannabis il doit y avoir un peu plus le zamal est une variété de cannabis qui pousse à la réunion ici le climat permet un développement très rapide de cette plante totalement interdite pour ne pas être poursuivi par les gendarmes cette femme a pris les devants et a demandé à ce que ces plantations illicites soient retirées de son terrain dans un instant vous découvrirez comment les dealers ont envahi l'île il doit y avoir une petite dizaine de pieds qu'on va enlever quand j'accélère je peux être à plus de 200 s'enfoncer vous verrez également comment certains habitants s'amusent en risquant leur vie disons que c'est notre astème furieux à nous le zamal est une variété de cannabis qui pousse à la réunion ici le climat permet un développement très rapide de cette plante totalement interdite pour ne pas être poursuivi par les gendarmes cette femme a pris les devants et a demandé à ce que ces plantations illicites soient retirées de son terrain je suis venue il y a quelques mois il y a quatre mois à peu près quatre ou cinq mois j'avais arraché les plants qui existaient et aujourd'hui je retrouve toute une plantation je vais prendre des photos avant vous pouvez vous ranger s'il vous plaît on va prendre des photos on voit honnêtement que le terrain est entretenu par endroit alors qu'il est censé être totalement friche des jeunes des jeunes du quartier qui pourraient éviter d'être incriminés sur leur propre habitation vous profitez justement de ces terrains inoccupés pour se disculper en cas de découverte cultiver du cannabis sur le terrain de quelqu'un d'autre une pratique très répandue à la réunion pour éviter la prison il doit y avoir une petite dizaine de pieds qu'on va enlever puisque de toute façon on ne pourra pas trouver à moins de planquer ici pendant un petit moment mais ça va être compliqué on va les enlever ça leur donnera déjà une première leçon et on va éventuellement voir avec les voisinages s'il n'y a pas éventuellement de certaines de leurs connaissances qui viennent ici régulièrement pour qu'on puisse trouver les auteurs sur le terrain vague du zamal mais également du datura une plante aux propriétés très psychotrope c'est pareil c'est une plante bon elle n'est pas elle n'est pas illégale mais c'est une plante qui sert pour certains comme un stupéfiant une plante psychotrope difficile de retrouver les personnes qui se sont servies du terrain pour y planter du cannabis mais les gendarmes vont quand même interroger les voisins vous connaissez pas qui est-ce qui va régulièrement c'est juste en face de chez vous avant il y avait des grands zèbres ils ont taillé après d'accord très bien bon merci bien l'enquête de voisinage ne va rien donner il n'y a pas besoin ici à la réunion en fonction des niveaux d'habitude il n'y a pas besoin de faire un gros suivi et d'arroser forcément pour que ça pousse c'est un peu la mauvaise herbe tout à fait ça pousse comme de la mauvaise herbe une graine tombée en terre et derrière on a un plant qui arrive assez rapidement saisir des plants de cannabis c'est le quotidien des gendarmes ils ont même dû aménager un lieu pour stocker toute leur saisie on a une odeur significative qu'il soit cultivé pour être revendu ou pour sa propre consommation personnelle le cannabis est partout ici la culture d'un particulier c'est une personne qui est un usager très régulier tous les jours il fume un joint et il s'est fait une petite plantation personnelle qu'il a mis sur son balcon pour pouvoir subvenir à ses besoins certainement qu'il dépanne un petit peu aussi son environnement parce que ça fait quand même pas mal de pied et tout est en pot tout est bien cultivé on a affaire à quelqu'un qui connaît bien qui maîtrise et qui visiblement a besoin de ça c'est son passe temps tous les jours et visiblement il y tenait très très fort et si le cannabis est aussi répandu c'est parce qu'il est bon marché et peut rapporter gros je les trouve conditionnés généralement dans du papier journal nous après on le sort pour la peser on le met dans des sachets mais conditionnés dans ce qu'on appelle des fagots souvent encore en branche et ils sont vendus comme ça à raison de 10 euros le fagot voire plus en fonction des en fonction des endroits 10 euros le fagot soit 10 fois moins cher qu'en métropole mais même si le cannabis est très répandu sur l'île les autres drogues comme la cocaïne l'héroïne ou le crack sont beaucoup plus difficiles à trouver alors les toxicomanes se sont tournés vers d'autres produits plutôt inattendus les médicaments leur objectif les détourner pour profiter de leurs effets secondaires jacques navon soigne depuis plus de 10 ans des toxicomanes et connaît parfaitement toutes les drogues l'orivotril l'artane quand il est associé avec du zamal et de l'alcool provoque des actes médicaux légaux qui peuvent être assez dangereux passage à l'acte des coups de sabre des violences puisque ça crée une sorte de désinhibition et puis ce qu'ils appellent l'effet rombo l'effet rombo c'est un petit gringalet comme moi sous artane ou rivotril avec de l'alcool et du zamal il se prend pour Sylvester Stallone ou Chuck Norris et qu'effectivement on se sent gonflé à bloc on se sent fort et on est capable de faire tout et n'importe quoi aujourd'hui avec le docteur Sherwin il reçoit un polytoxicomane comme tous les 15 jours le jeune homme vient pour une consultation d'un côté tu prends un truc pour t'endormir puis quand t'es trop endormi tu prends de la retarde pour te réveiller et puis après tu prends du sublut pour planer donc si tu veux ton corps il est soumis à des contraintes qui sont qui sont compliquées ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire d'accord mais ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire une fois pour toutes essayer de trouver même MDMA essayer de trouver un seul produit qui peut vous convenir qui peut te convenir plutôt que de prendre des produits qui sont contradictoires c'est comme c'est comme quelqu'un qui va prendre des somnifères et qui après va surconsommer du café parce que il faut qu'on envisage de plus en plus sérieusement suivre le passage par une cure rien que pour que tu puisses faire le point et effectivement de trouver pour toi le produit le plus adapté la cure hospitalière elle est due elle n'a pas besoin de prendre thérapie ce qui se passe pour l'instant c'est que la solution à tes problèmes c'est devenu ton problème actuel à la sortie de la consultation le jeune homme nous explique pourquoi il consomme quotidiennement des drogues ici c'est petit c'est pas vaste on peut pas trop trop s'évader ici ici c'est une île en une journée on fait un tour de l'île il y a eu de s'évader de ne plus penser à la pauvreté ils ont eu ils voient dans la télé l'économie des français qui amène ici de grosses voitures et tout ça mais ils peuvent pas avoir ça vous comprenez ils ont obligé de s'évader pour oublier le quotidien il dépense plus de 500 euros de drogue par mois un cercle vicieux qui l'a enclenché dès l'âge de 13 ans quand on est dans le système depuis temps jeune mais après pour arrêter c'est difficile on entend déjà ok c'est pas évident quand on est dans un circuit comme ça c'est comme un horloge ça tourne ça tourne c'est comme la terre qui tourne sur elle-même mais d'une autre manière il s'agit plus de vie mais déçu à vivre c'est pas pareil la drogue pour tromper son ennui d'autres ont choisi des moyens différents mais tout aussi dangereux pour lutter contre le désœuvrement changement d'ambiance quand une partie des réunionnais s'endort d'autres réveillent les chevaux de leur bolide Nico est l'un de ces coureurs de l'extrême que l'on appelle ici la pousse la pousse des courses de voitures illégales sur route ouverte où certains bolides atteignent les 270 km heure ce jeune trentenaire a dépensé des milliers d'euros pour sa voiture à l'achat je dirais une dizaine des milliers d'euros et j'ai mis le tout du prix de l'achat à l'intérieur au niveau des optimisations et pour aller encore plus vite ce petit bouton rouge c'est du protoxyde d'azote c'est du gaz c'est comme vous voyez dans les films du style fast and furious on va dire que c'est vraiment le dernier recours si on est derrière on risque gros avec ça donc c'est vraiment le dernier recours si on est comme du créole si on est gros cœur être croqueur autrement dit tout donner dans un jeu qui peut se révéler mortel des courses interdites mais qui peuvent rapporter gros il y en a certains qui poussent pour leur plaisir il y en a certains ils poussent pour gagner leur vie il y a des centres d'argent des fonds en jeu ça peut monter jusqu'à 1000 1000 euros mais ce soir Nico ne va pas pouvoir faire la course car les forces de l'ordre surveillent la loi qu'est-ce qui se passait là ? il y avait les gendarmes on nous a surpris on est arrivé je dirais gendarme là maintenant on est en train de se dissimuler un peu dans les maisons enfin en cette maison là on arrive à un point bon voilà moi je vais me garder surtout dans un coin sombre où le véhicule n'est pas au niveau des autorités dans un autre véhicule Isaac a lui aussi gonflé sa voiture et c'est avec fierté qu'il nous fait faire le tour du propriétaire voilà donc en fait dessus il y a un combiné un combiné c'est à dire que j'ai rabaissé ma voiture j'ai mis un des xénon aussi par rapport à la nuit comme on pousse à nuit ensuite comme on peut voir aussi devant j'ai mis un gros échangeur frontal c'est ce qui permet de refroidir et un plus grand volume d'air comme ça il y a beaucoup plus d'air qu'on refroidit ça c'est important quand on pousse très important comme ça le moteur il chauffe moins et comme ça on a beaucoup plus de fiabilité des vies teintées pour pas savoir qui est dedans c'est aussi très important et puis après le reste c'est ce qui se trouve dans le moteur donc c'est à dire les injecteurs des trucs comme ça donc voilà quand j'accélère je peux être à plus de 200 sans forcer pour les jeunes au volant de ces bolides la pousse c'est un mode de vie un moyen de se donner des sensations fortes et de connaître l'ivresse de la vitesse qu'importe s'ils risquent leur vie ou celle des autres une passion qui n'a rien à voir avec de la fiction car la réalité est tout autre rouler ainsi même en pleine nuit peut s'avérer mortel nos risques c'est que soit on se fasse attraper par la police carrément en flagrant délit soit qu'on fasse un accident avec d'autres personnes ce qu'on souhaite pas ou soit qu'on fasse un accident tout seul et qu'on perde la vie on va dire que les gens voient de la chandelle quand on est dedans et qu'on voit qu'on accélère on pense plus à rien et on dit que ça vaut le coup Isaac a été rejoint par une autre voiture il connaît rarement les conducteurs des autres véhicules la course va bientôt pouvoir commencer bon là on va accélérer un coup le gars il est derrière moi il n'y a personne trois klaxons trois klaxons la vitesse augmente dangereusement mais Isaac s'éclate et là voilà comme on a dit après le virage on arrête d'accélérer parce qu'après on sait pas ce qu'il peut avoir après le virage si certains se distraient avec des passions dangereuses d'autres préfèrent se tourner vers la tradition à la réunion de nombreuses communautés venues remplacer les esclaves après l'abolition sont présentes parmi elles la communauté indienne elle représente aujourd'hui 25% de la population réunionnaise ici on les appelle les malbars ce matin c'est un jour particulier pour une partie de la communauté de la ville de Saint-Pierre dans un petit temple la misère un temple familial se tient une cérémonie religieuse hindoue appelée la marche sur le feu on y célèbre la déesse Pandiale la journée commence par la préparation du feu si ces hommes vont marcher pieds nus sur les braises c'est pour montrer à leur dieu qu'ils sont dignes du vœu qu'ils ont formulé mais c'est également un moyen de s'assurer une bonne année à venir cette cérémonie c'est l'aboutissement de 18 jours de carême c'est loin préparé et c'est toute une période de carême c'est une période de carême 18 jours sans viande sans sexe et que de légumes c'est très important en préparation le carême c'est également une période pour se mettre dans un état d'esprit la crainte c'est évidemment de se brûler il y a beaucoup il y a beaucoup d'émotions de ne pas se faire brûler pour nous ce soir si on a bien passé sur le feu c'est comme une grande victoire c'est Dieu qui va juger qui va nous juger ce soir parmi tous les malbars une personne se détache du groupe Xavier va avoir 30 ans il est arrivé à la réunion il y a quelques semaines pour s'y installer il n'est pas un doux mais il est en recherche de spiritualité j'ai l'impression j'ai l'impression d'être au bon endroit au bon moment tout simplement c'est un petit peu raccord avec mon état d'esprit actuel pour moi c'est un bon apport spirituel pour ça c'est clair c'est très intéressant et puis c'est une façon d'apprendre le pays connaître les gens leurs coutumes leurs traditions et tout ça les gens ici sont très posés sur la religion et puis faire une cérémonie comme celle-ci c'est vraiment un honneur on ne s'attend pas à être invité et d'être d'être mis à la patte comme ça d'être sollicité c'est très appréciable la procession se dirige vers la rivière pour les malbars il faut absolument se purifier dans l'eau pour enlever les péchés Xavier lui observe tout cela de loin il ne veut pas déranger et redoute le moment où il va devoir marcher pieds nus sur les braises ça reste pour moi une initiation tout simplement ça apprend ouais je sais pas tout ce qui est un petit peu à se contrôler à maîtriser les douleurs et tout et puis ça monte petit à petit depuis ce matin on y réfléchit on y réfléchit on y réfléchit et force d'y réfléchir en fait on s'y prépare après bon il ne faut pas être forcé pour y aller de soi-même la procession va maintenant pouvoir regagner le temple et attendre la tombée de la nuit pour effectuer la marche sur le feu pour pierrot cette marche sur le feu est un moment qu'il attend depuis longtemps aujourd'hui il va remercier son dieu j'ai fait une promesse j'ai fait une promesse devant le dieu et maintenant c'est accordé il m'a accordé et maintenant c'est pour le remercier que je m'assure le feu aujourd'hui mais on sent le feu très chaud sous nos pieds mais ça va on peut résister voilà avec la volonté des déesses on peut résister pierrot est serein mais du côté de xavier la tension monte d'un cran un petit peu d'angoisse quand même on va y aller les premiers à marcher sur le feu semblent avoir l'habitude mais c'est maintenant au tour de xavier de s'élancer son visage est crispé il semble s'être fait très mal xavier souffre atrocement ses pieds sont brûlés il n'a qu'un seul regret de mieux se préparer c'est tout de mieux se préparer pendant plusieurs jours xavier ne pourra pas poser le pied à terre porté par le son des percussions les malbars danseront jusque tard dans la nuit les réunionnais sont fidèles à leur tradition en effet la marche sur le feu n'est pas l'unique coutume de l'île une autre encore plus ancienne fait fureur les combats de coq freddy a 32 ans il est entraîneur aujourd'hui il s'apprête à faire combattre l'un de ses plus redoutables guerriers son coq surnommé la veuve noire vous mettez le coq comme ça dans la voiture oui je lui mets derrière ça évite de faire des efforts qui soient bien stables sur les pieds et qui se fatiguent le moins possible avant le combat c'est une voiture esprit pour le coq le combat de coq c'est une tradition qui remonte à l'époque de l'esclavage mais aujourd'hui c'est devenu un moyen de gagner de l'argent et surtout d'asseoir une réputation le but c'est la passion d'avoir des coq d'avoir des très bons coq d'être connu sur l'île pour les coq et avant tout après l'argent ça vient au secondaire c'est sûr qu'il faut qu'on c'est une passion qui coûte très cher donc c'est sûr qu'il faut qu'on récupère de l'argent j'ai essayé de combattre pour pouvoir nous payer le maïs le maïs qu'on a dépensé tout le long de l'année essayer de combattre 500 euros c'est le minimum pour une coupe j'espère qu'il y aura du monde les combats de coq sont tolérés à la réunion les meilleurs coq de l'île ont rendez-vous dans ce galodrome le galodrome c'est cette arène prévue spécialement pour les combats les participants sont tous des hommes la seule femme présente tient la caisse ici on ne se contente pas d'assister au spectacle on peut parier et certains n'hésitent pas à miser gros ça part de 100 de 20 10 000 15 000 euros il y en a facilement on peut parier gagner déjà la somme misée l'enjeu après il y a les paris en dehors donc ça ouais si on a l'argent ça peut rapporter pas mal mieux qu'un PEL mais bon on peut perdre c'est le risque des paris qui s'envolent alors les combats sont pris très au sérieux et si l'affrontement est violent il est loin de choquer les spectateurs c'est des coqs qui sont faits pour qu'on batte et puis quand ils ne combattent pas on les mange c'est la base de l'alimentation réunionnaise si vous voulez moi j'ai un coq mais non comme question de stratégie je suis obligé de déposer dans la main quelqu'un d'autre si le coq il est dans ma main ils ne voudront pas combattre c'est une question de réputation et le mien il est juste à côté le noir donc dans la main de mon cousin la veuve noire a enfin un adversaire dernière étape avant le début du combat la mise ça commence le stress monte rapidement les spectateurs sont déchaînés les paris volent à travers l'arène galvanisés freddy n'hésite pas à augmenter la mise pas trop de feu pas trop de feu pas trop de feu bah je mise mon coq en fait je crie le pari de mon coq 20 je mets 20 je paris 20 en fait sous les encouragements de son maître le coq essaie de maîtriser son adversaire les coups de bec sont vifs et visent des endroits stratégiques freddy est à cran il est rappelé à l'ordre mais perd rapidement son sang froid dans l'arène la veuve noire semble avoir l'avantage et comme pour un match de foot chaque spectateur y va de son petit commentaire il a un peu l'avantage il est beaucoup plus haut il est beaucoup plus haut son corps mais il est très fragile à l'estomac donc le combat peut détourner à l'avantage de l'autre et je pense c'est ce qui va se faire arriver là le combat peut durer jusqu'à deux heures mais avant d'être déclaré vainqueur un coq doit remplir plusieurs conditions il faut un combat pour gagner le combat il faut une histoire soit qu'il crie soit qu'il meurt soit qu'il court qu'il sort de l'enceinte au bout de 90 minutes le dénouement semble enfin proche mais malheureusement un incident va ruiner les chances de la veuve noire ils arrivent plus à pincer les deux il y en a un qui a le bec chaud et l'autre il a perdu son bec donc on a annulé le combat le combat est purement et simplement annulé mais freddy n'est pas déçu pour lui le combat de coq est surtout une manière comme une autre d'honorer la tradition comme ça les parents ils faisaient ça pour se distraire et bien nous on fait pareil c'est la tradition c'est le français des traditions ancestrales des paysages extraordinaires cette année encore ils seront près de 500 000 touristes à poser leur valise sur celle que l'on surnomme l'île intense avec la cité mais on 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 C'est parti !